Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, Tino, Passion Maquette Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc ça va être la sixième partie de la Shelby D'ailleurs même la sixième, je pense même la dernière Normalement c'est la dernière partie de la Shelby Voilà les amis, donc j'envoie le jingle et on s'y attaque, à tout de suite Mais avant tout je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour rien louper Et à mettre un pouce bleu si c'est pas déjà fait Donc on en était à ce niveau là, donc j'ai passé mes deux passes de vernis Voilà donc ça a bien séché, j'ai bien attendu 3 jours, 3-4 jours presque Et là du coup ce qu'on va faire c'est que j'ai préparé ma petite gamelle de flotte Un petit coup de 3000, donc des éponges comme ça abrasif Bon tout le monde connait maintenant Et donc le but du jeu c'est d'enlever tous ces petits défauts Je sais pas si on va voir à la caméra Vous voyez genre ce petit défaut qui est là Tous ces petits défauts, on va essayer d'enlever tranquillement en ponçant quoi Donc voilà, je mouille mon éponge Et c'est parti En fait il y a comme une espèce de peau d'orange Mais vraiment léger sur ce vernis là C'est un vernis C'est un vernis que j'utilise, c'est un vernis de carrossier En fait c'est mon carrossier Qui me donne un petit échantillon à chaque fois Enfin un petit échantillon Une petite dose on va dire Et du coup c'est super cool Parce que moi je le trouve vachement bien Je le trouve vachement solide Et ouais donc c'est plutôt sympa Donc là voilà Donc là je vais faire ça pendant un petit moment A mon avis j'en ai pour Pour quelques heures Donc ensuite d'avoir passé le 3000 bien partout Je passerai le Je passerai du 6000 comme ça C'est des petits papiers de verre comme ça Je crois que c'est Mister Hobby ça qui faisait ça Voilà 6000 après 8000 Et je pense qu'on sera bien pour mettre le Kumpud Et après on assemblera toutes les pièces Donc chromées Toutes les pièces en chrome Et qu'il nous reste à assembler Je vais certainement faire une petite chauffe Au niveau du pot d'échappement Alors attendez Parce qu'au niveau du pot d'échappement Sur la notice Attendez je vous montre ça Sur la notice là En fait cette partie là Cette partie là elle est noire Alors je pense Je vais camoufler Et je pense que je vais faire comme un Je vais l'envelopper d'une petite grille Comme un nid d'abeilles Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que ça peut être sympa Et ensuite tout ça là Donc je vais essayer de faire une petite chauffe Juste à ce niveau là Bon il n'y a pas grand chose Enfin on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo Ok ? Donc pour l'instant ce que je vais faire Et bien je vais continuer à tout poncer Au 3000 J'en ai pour un petit moment Pour enlever toute cette petite peau d'orange Et on se retrouve après les amis Alors je vous dis à tout de suite Bon et voilà les amis on se retrouve Donc ça y est Donc j'ai tout poncé J'ai tout poncé la carreau Ensuite j'ai passé tous les coups de poudre Et voilà le petit résultat de la carrosserie Voilà Alors j'ai eu deux petits Deux petits accros du coup Parce que je me suis servi de Vous savez ces petites brosses là Pour mettre les coups de poudre Avec la ponction Et en fait j'ai fait deux petits accros Donc j'en ai fait un ici Alors ça ça à se servir Mais il faut faire super gaffe en fait Parce que ça le comment dire Un petit coup Et hop on fait une petite connerie Et ça va super vite en fait Donc là voilà le résultat Et je vais vous montrer les deux défauts Donc le défaut on en a Je ne sais pas si on verra peut-être mieux avec celle là On en a un petit ici Je vais prendre par exemple ça Alors je ne sais pas si on voit ici Là il y a un petit accro du coup Un petit accro ici Et il y en avait un tout petit ici Par estime ça se voit à peine Donc voilà après sinon je suis plutôt satisfait C'est pas trop mal Hop là mise au point Voilà donc là maintenant ce qu'on va faire Et bien on va mettre tous les Tous les éléments en chrome Est-ce que je mets tous les éléments en chrome Ou je mets d'abord la Non je vais mettre d'abord la carreau en fait Non non j'ai ça à mettre Il ne faut pas que j'oublie J'ai ça à mettre J'ai ça à peindre Et puis voilà Donc ça à mettre Ça je les ai Normalement je peux même les mettre maintenant Alors on va essayer de s'organiser Donc c'est ces petits éléments là Hop Donc il faut que je mette ces deux éléments Ah c'est dans du scotch double face C'est vachement bien collé quoi J'aurais pu préparer mais Voilà Donc ça ça va venir comme ça Euh tac Non c'est pas dans ce sens Non plus Donc c'est pas celui-là qui vient là C'est celui-là Voilà Bon bah ça 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 s'ajuste un pas très bien Donc ça viendrait comme ça Donc on va mettre le premier comme ça Ensuite on va y glisser un petit point de colle On va prendre celle-là par contre Elle était à moitié ouverte Donc ça on est d'accord C'est bien comme ça que ça vient On va mettre l'autre avant Voilà Ouais déjà des deux petits chromes là Ouais C'est pas mal Une chale Hop voilà ça va bien coller donc ça c'est fait donc ensuite ils nous disent de mettre la carreau de mettre là de mettre le châssis on va essayer alors il me dit d'avoir de mettre ça je pense ça commence à être avec classe quoi allez voilà du coup je vous retrouve alors j'ai réussi à rentrer le châssis dans le dans la carreau mais je me suis donné un mal il n'y a rien qui il n'y a rien du tout qui s'assemblent c'est une véritable galère mais bon écoutez ça restera comme ça tout est pas droit le moteur du coup il est pas droit écoutez ça restera comme ça tant pis le dessous on le verra pas et puis c'est tout donc ensuite du coup on en était là on va continuer à on va continuer à lui mettre ses petits bijoux voilà en intérieur alors là ensuite il nous dit en partie 35 qui nous dit de mettre le pare-brise avec l'entourage donc ça je pense qu'on le fera tout en dernier là ce qu'on peut mettre c'est ça le pot d'échappement alors le pot d'échappement oui alors je vais vous montrer ça du coup j'ai fait juste une une espèce de chauffe on sait pas extraordinaire mais bon ça ira voilà ça fait à peu près ça et un mélange c'est pas super mais bon ça ça le fera du coup les paumes on peut les mettre les pots après on mettra un petit peu de un petit peu de poussière un petit peu de poussière noire un peu de pigments je crois j'ai ce qu'il faut alors les pots voilà les pots c'est pareil donc là il ya un côté qui va se mettre comme ça je vais les fixer comme ça je vais fixer à la carrosserie parce que en définitif ça devait s'emboîter ici là mais enfin il ya que dalle je vais mettre un petit point de colle de colle glu ici là sur la carrosserie et puis on va les fixer comme ça on espère que ça tienne c'est que ça vient comme ça où ça vient plus sur le ça vient plus comme ça moi je pense que ça doit emmener comme ça on va regarder sur la boîte quand même on va l'empoussiérer après quand ça vient au plus bas au maximum d'accord très bien j'ai pas aussi l'axe là derrière une petite salotée qui s'est mis dessus un nickel j'ai pincé ce petit axe on dirait plus un 4 4 qu'autre chose en fait donc ça ça viendrait comme ça en fait est ce que si je pointe parce que les trucs sont même pas bon quoi sans même pas droit et tout c'est une catastrophe ce maquette remettre ça comme ça si on colle ça comme ça est ce que c'est vrai je pense que l'on est obligé de coller avec un tout petit point de colle de cyano je vais coller ça ici et puis ça ira bien oh là là elle est bien compliqué cette maquette je vous le dis voilà on va mettre un petit peu ici un petit peu ici on est ce que ça mériterait de mettre un petit point ici on va mettre un petit point ici tant pis par contre je vais prendre ma pince pour faire les choses comme il faut donc ça colle on essaie de le mettre le plus droit possible voilà on va laisser sécher c'est de la gueule sinon franchement on va l'empoussiérer ça après on fait pareil de ce côté allez voilà du coup j'ai collé les pots d'échappement donc voilà le résultat c'est pas mal donc ensuite qu'est ce que j'ai fait coller alors le pare brise sur le sur le châssis le châssis de l'entourage de pare brise je sais pas comment on peut appeler ça le châssis du pare brise on va dire alors la petite vitre en plastique elle est pas elle s'adapte pas elle s'adapte pas du tout donc ça ira bien comme ça voilà donc ensuite ce qu'on va faire ensemble donc ça c'est fait pour l'instant par contre ça je vais le coller en dernier le petit pare brise là donc le pot c'est fait ensuite on sait qu'on a une petite glace qui vient sur le côté donc ça en verra après ça on les mettra en dernier bien sûr ce qu'on peut faire c'est qu'on peut mettre du coup les alors on va on va repartir de là maintenant non de là donc l'arrière donc j'ai préparé tous mes petits mes petits luminaires là mes feux arrière donc mes feux clignotants et mes feux stop donc je les ai peints donc voilà ce que ça fait le résultat et ce qu'on va voir donc ça c'est la couleur orange mise au point on voit pas c'est tellement petit qu'est ce qu'on voit donc ça c'est la couleur orange et là c'est la couleur rouge on voit quelque chose et donc du coup je les ai peints avec ça ces couleurs là donc les verres j'espère que ça va bien rentrer dans les dans les trous je vais les mettre tout ici déjà donc ça c'est les deux qui a les deux oranges voilà alors les autres donc celui-là c'est l'orange aussi et là derrière il y a le rouge voilà donc ça on va essayer de les mettre en place on va voir ce que on va voir au niveau des des trous au niveau des mortaises si ça rentre ou pas je vais prendre une petite pince quand même j'espère que ça va pas voler dans l'atelier parce que si ça vole c'est foutu donc ça c'est les oranges donc les parties orange elles viennent où elles viennent en haut alors est-ce que ça va rentrer ça c'est pas mal il y a un petit coup je crois que je vais repercer un petit coup quand même je vais repercer un petit coup alors mes forêts ils sont là alors qu'est-ce qu'on a là est-ce que ça ça irait peut-être celui-là 1,6 par contre je vais percer on va passer à la main on va pas s'égarer ouais c'est tout ça devrait suffire ça on va essayer ça c'est impeccable donc on a dit que les couleurs orange on les mettait en haut donc on va commencer déjà par celle-ci donc celle-là c'est le numéro c'est le comment dire c'est le orange en haut on est d'accord on va commencer par l'avant je crois voilà ça y est les amis on l'a eu bah écoutez pour moi c'est terminé avec toute cette galère que j'ai eu sur ce petit modèle et j'en ai eu encore après alors je vous explique déjà au niveau des petits bouts de pare-brise là ici à l'arrière ces petites vitres qu'il y a sur le côté du pare-brise ça va ça se met là mais c'est vraiment sur le plan c'est pas du tout comme ça il y a ça qui gêne il y a l'espèce de bâche le protège en cuir qui doit protéger au niveau passager qui gêne pour pouvoir mettre ce pare-brise là ça n'a pas du tout la même hauteur par rapport à celui-ci même si on voit les détails ici on est plus large que ici derrière au niveau du coffre c'est pareil ce côté là de là à là on est beaucoup plus large que de là à là au niveau du pare-choc les petits feux stop les feux stop ils sont appuyés sur le pare-choc le pare-choc je ne peux pas l'enfoncer comme il faut franchement c'est la maquette à ne pas faire je vous dis franchement enfin moi perso pour moi après il y en a carrément je suis sûr qu'ils l'assurent cette maquette sans problème mais moi je n'ai pas le niveau pour faire je n'ai pas le niveau pour ni les compétences pour pouvoir faire une maquette une maquette de ce niveau là parfaitement parfaitement bien quoi enfin bref donc voilà quoi après c'est sûr que dans la vitrine posée ça fera un joli petit modèle hop regardez avec la caméra du haut c'est vrai que ça fait dans la vitrine c'est plutôt c'est plutôt joli je devais mettre un petit coup d'empousiérage sur les pots d'échappement mais ça ne vaut même pas la peine on va laisser ça comme ça voilà le dessous voilà donc c'est une maquette enfin moi qui m'a donné du fil à rotor si je puis dire donc voilà donc je suis bien content franchement je suis bien content de l'avoir fini voilà comme ça je vais pouvoir passer à autre chose et je vais pouvoir attaquer la petite jaguar les amis donc la prochaine vidéo ça sera sur ça sera sur sur la jaguar donc voilà donc les amis je vous remercie énormément d'avoir suivi cette petite vidéo donc si ça vous a plu mettez des petits pouces des pouces bleus ça nous encourage et puis voilà et puis c'est cool quoi donc les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo donc ça sera sur la jaguar jaguar je pense et puis voilà et puis la vidéo s'arrête maintenant allez à plus salut ciao ciao bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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